Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite décoration de Noël à accrocher sur le sapin. Je ferai une story sur mon Instagram, donc MissLoloCreative, le lien est dans la barre d'infos le 25 décembre et vous comprendrez le pourquoi du comment de cette création. En plus j'ai vu le Shiba Inu de Noël de Cecilia de la chaîne Cecilia Crea et j'ai complètement craqué. On commence par mélanger de la pâte fimo caramel avec un peu de pâte fimo cognac et de blanc. On roule pour faire un boudin. Ensuite on forme le corps en arrondissant les angles. Pour les oreilles on vient réaliser deux petits triangles, donc pour cela on aplatit une boule de pâte. Puis ensuite on vient pincer l'extrémité avec nos doigts. L'autre côté doit être droit et ensuite on aplatit et on reforme jusqu'à ce que cela nous convienne. On creuse le centre de l'oreille avec un dotting tool. Je suis venue dans un premier temps utiliser un gros dotting tool et ensuite j'ai pris le plus petit. On les place sur le dessus de la tête et on vient les coller toujours avec notre dotting tool. Je viens aplatir très finement de la pâte fimo blanche et je viens découper la partie blanche de la tête du shiba. Je la place au milieu pour délimiter la tête avec le corps. Ensuite je viens réaliser les pâtes. Pour cela j'assemble la partie blanche avec la partie du mélange précédemment réalisée. J'aplatis pour enlever les démarcations et je viens les placer sur le haut du corps. Ensuite je viens faire les pâtes inférieures. Et je n'oublie pas de faire les petits détails avec mon aiguille. Pour la queue je forme un bout d'un enroulant plus un côté que de l'autre donc il faut que ça forme une pointe sur une extrémité. Et je viens l'enrouler sur elle-même. Je viens la disposer sur le côté en m'aidant de mon aiguille pour la coller au corps. On passe maintenant au bonnet du Père Noël. Donc je forme un boudin puis un cône que je viens aplatir. Je tords la partie du haut. Je viens mettre la petite boule blanche sur la pointe du bonnet. Puis je réalise la bande blanche du bonnet. Donc je forme un bout d'un blanc. Que je viens texturer avec mon dotting tool. Pour chaque partie à coller, n'hésitez pas à utiliser de la fimo liquide pour éviter que ça ne se décolle. Je passe maintenant au visage. Donc je commence par faire les sourcils avec de la pâte blanche. Puis je forme les yeux avec de la pâte noire. On fait ensuite le museau. Et on termine avec la langue avec de la pâte fimo rose. Pour être un peu plus dans l'esprit de Noël, j'ai décidé de réaliser une guirlande. J'enroule un fin boudin de pâte tout autour du shiba. Et pour les boules lumineuses, j'utilise la nouvelle fimo effect néon. Je vous mets dans le petit i juste en haut à droite la vidéo que j'ai faite avec cette fimo. Pour chaque couleur, c'est très simple. Je viens tout simplement réaliser des petites boules que je dispose en dessous de la guirlande. Voilà ce que ça donne. Et je viens donc mettre la création au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Pour pouvoir accrocher la création sur le sapin, je viens utiliser une petite pince. Et donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais entre temps, je n'ai pas le temps de faire d'autres vidéos, je vous souhaite tout de même de passer de très bonnes fêtes de fin de l'année, malgré cette période difficile. Je vous fais à tous énormes bisous, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !